C'est 5 euros de jeu c'est ça ? Oui, sauf exception, il y en a un qui est à 15, il y a un way out, sinon tout est à 100. Si vous voulez voir l'état des CD, ils sont au petit tour et j'arrive. Je crois que vous avez déjà vu il me semble. C'est pour ça qu'il n'y a pas été pris. C'est pour ça qu'il n'y a pas été pris. C'est pour la boîte. C'est un DVD Disney. Ah non, c'est un DVD Disney en dessous. C'est un Star Wars. Bonjour. Vous les vendez combien les CD, DVD ? Ça dépend lesquels, entre 1 et 2 euros. C'est pas le bon jeu dedans. Comment ? C'est pas le bon jeu qui est dedans. Ah ouais, bah tout est bien. Je ne suis pas étonnée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, je crois qu'il y est. Oui, on va regarder juste. J'étais à 3. Verset n'est pas dedans, non. Non, il n'est pas dedans. Ah, 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 ah. Là. Ah, bien. Mais je crois qu'il y a que la boîte. Ça reste. Oh non, c'est bon. En dessous, il y a encore. Ah, t'as vu, Surface. Ah, c'est un DVD. Je crois que c'était un GPS. C'est Station. Pas dedans ? Non, il n'est pas dedans. Prince of Persia. Ça, c'était mage, là. Si ils vendent la boîte, oui. Vous faites la boîte à 1 euro ou pas ? 5 euros. 5 euros. La boîte ? Oui, oui, allez, c'est bon. Tiens, je prends ça, là. Il n'y a pas le numéro. Ah oui, là, regarde, il y a une boîte bleue. La notice. On le voit. On va révéler. Il y a caché. Vous faites à combien les jeux ? Oui. Celui a 2 euros. D'accord. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, oui. 1, 2, 3, tac, tac. Et c'est qui ? Bernard. Bonjour. C'est combien vous vendez ? C'est 30 euros, je sais. Le GPS 3, c'est en remède. Est-ce que j'ai un sac ? Oui, j'ai un sac. Pareil. J'ai un sac. Et les DVDs, c'est combien ? Euh, 2 euros. Ok. C'est 43. Ah, non. Il y aurait pas de 10. C'est 40. Bon, allez, 6, c'est bon. 6, c'est bon. 6, c'est bon. 6, c'est bon. Ah, mais Minette, elle a aimé ça. Donc voilà, déjà quand je vois ça, quand je vois ça, déjà, c'est gratuit, 10 euros. C'est rien. Surtout quand c'est Alexandra, les Dormand. Ah, il y a un GPSP. Et là, je vais voir un jeu. Un jeu, 6, un... Un corps. Un jeu, 6, un... 6, 6, un... Un corps. Non, c'est... Counter Strike. Il y a une autre mallette en dessous. En dessous il y a une mallette. Il y a une mallette. Ah, mallette. C'est sous le tête en main. C'est sous le tête en main. C'est sous le tête en main. C'est vide. C'est vis-à-vis. Il y a une mallette. L' Killer Maire. Inter-Sale. 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 Bon. 2 ans. C'est assez. Regardez moi ce prix, incroyable. C'est coché. 10 euros seulement. C'est gratuit. C'est bon. On a encore 1. Là. Ça c'est votre. Oui, c'est un peu un peu. On a profité pour faire le compte rendu du vide grenier juste à côté du château de Vincennes. Et normalement bientôt on va pouvoir s'acheter avec tous les jeux qu'on va vendre. Alors le vide grenier est terminé, je suis toujours accompagné d'un millimetre game. Donc j'ai utilisé son téléphone parce que j'ai plus de batterie sur le mien. Donc du coup on va commencer par les VHS. Donc du coup j'ai récupéré la première VHS pour prendre la millimetre game qui va me tenir la VHS. Donc le Aladin c'est en VHS que j'ai payé 50 centimes celui-là. Donc vous voyez il y a un français. Alors celui-là ce qui est bien c'est qu'il y a la petite tête des Mickey. Donc c'est celui qui est le plus recherché au niveau des VHS Disney. Bien sûr celui-là il a même les petites publicités. Voilà à moins 60% pour pouvoir l'utiliser. Je suis bien sûr. J'ai utilisé à moins 60% là. Je pense que c'est encore bon. Qui c'est encore valable aujourd'hui. Donc du coup il est complet. Il y a toutes les publicités. Il y a la petite VHS avec Aladin et Jasmine. Donc très content c'est de la numéro 40. Je crois que c'était 46. Non 37. 37. Et du coup la deuxième VHS que j'ai trouvé. Alors c'est rare que j'en trouve la VHS mais j'en trouve la VHS. Donc c'est la VHS descente dans le Macien 2 sur la trace des héros. Donc on a toujours le petit numérotage 67. Il y a le petit hologramme ici. Qui est très intéressant. Et du coup c'est en français. Il y a même un bonus tiens. J'ai pas de gaffe. Il y a un documentaire. Ah non un Doug. Un documentaire. Avec un Indy. Avec un Indy. Parce qu'il y a des chiens et des sordomation. Du coup à l'intérieur c'est comme l'autre. Sauf qu'il n'y a pas les publicités. Il y a la tête du piqué. Voilà. Il n'y a pas les publicités là. Je me suis fait avoir. Bon celle-là je l'ai payé 2 euros mais bon. On sait que les VHS comme ça ceux-là commencent à être recherchés. Donc il y a le petit hologramme tiens. Avec le château de Disney. Non ? Ah non c'est Alpa. Ok Alpa dessus. Alpa ou Alpa ? Bon. Alpa. Alpa. Ouais. Ok ça c'est comme là. Voilà. Ca c'est payé. 2 euros. Il y a maintenant à faire les DVD. Donc là il y a 60 minutes de game qui arrive. Hop. Là c'est les 1001 pattes avec The Life. Donc c'est le numéro... Hop. 50 C1. Donc il y a en français. Il y a même un bêtisier. J'avais vu hein. Un petit bêtisier. Bon toujours français et allemand. Ah non c'est français, néerlandais et italien. Il n'y a pas de... Ah si il y a l'anglais. Langlais. Français, anglais, italien. Donc c'est généralement ça. Voilà. Donc il est complet. Là du coup. Le CD. C'est un CD. Hop. Chromé. Avec la langue anglaise, française et italienne. Donc c'est les 1000 et une pattes. Je vais payer 1 euro et quelques celui-là. Après. Le deuxième DVD. C'est toujours un Disney. C'est un Barbie 2. Donc le grand classique. Là cette fois-ci. Je crois qu'il n'y aura qu'un seul DVD il me semble. Ou deux. Je ne sais pas. On va voir. Du coup. Toujours pareil. Français, anglais, anglais et néerlandais. Tiens. Il y a deux français. Ouais. Il y a deux français. C'est un coin et les TS. Donc il y a deux français. C'est le numéro 84. Donc le petit toujours hologramme. Là qui est ici. Avec la tête de Mickey. C'est la tête de Mickey. La tête de Mickey. Des fois c'est le château. Des fois c'est la tête. Et du coup. Vous avez pas bruyant. Donc voilà. Le CD classique. Bambi 2. Un grand classique. Un numéro 84. Le second film en DVD que j'ai récupéré. C'est Peter Eliott le dragon. Il est en édition exclusif. Donc un grand classique là. Donc je pense qu'il y aura peut-être maintenant. Il y aura peut-être de DVD. Donc c'est marrant. Donc là. Bien sûr en français. Normalement il y a le numéro 3. Il me semble. Il me semble. Il me semble. C'est une 27. Alors celui-là il commence à être recherché sur là. Les films comme ça. Les premiers Disney. Donc voilà. Il y a en français le disque. Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Un grand classique. Et là il dit. Ce collecteur. En plus c'est une grosse boîte. Je me rappelle la dame. Elle avait dit. Ouais. C'est un collecteur. Donc du coup. Il y a des vergetures. J'ai remarqué là. Il y a des espèces de vergetures sur la boîte. là ça fait bizarre annoncer les c'est la peau de c'est la peau du dinosaure ouais ça fait partie de la jaquette. Par contre celui là il y a des disques bah oui forcément il y a 58 mais il est marron et là je n'ai même pas regardé tiens c'est les DVD ouais il y a encore même une ouverture regarde t'as vu la deuxième une deuxième ouverture je savais même pas j'ai même pas regardé en fait et du coup bah celui là c'est numéro ouais j'avais dit 58 en français encore du dvd disney avec le gros classique aladdin et le roi des voleurs je crois que c'est le troisième film d'aladdin ouais c'est celui là troisième film ouais c'est ça troisième et dernier vœu des bonus c'est quoi voilà la vidéo recherche avec patrick sapatier le défi des différentes voleurs et 40 chanson du film donc c'est numéro 44 et du coup c'est en français et c'est complet avec la publicité et c'est une collection d'accessions ah bah oui c'est bien parce que ça c'est là où il y a le tout de numérotation ouais ça il y a même un truc où on peut faire cocher les cases justement le Pinocchio là ah tiens c'est le début voilà donc c'est le pays pareil à nos requins ces numéros j'ai pas dit 44 on pense au dvd suivant disney le peter pan il y en a deux peter pan il y a une édition comme ça la chef d'oeuvre et puis un autre donc là c'est les connecteurs ouais c'est l'édition collector donc là il y aura forcément de dvd c'est marqué suivant et du coup bah français tout ça et on a le premier disque il a le deuxième donc le premier c'est les bonus et le film et deuxième c'est que les bonus ça c'est nickel et ces numéros je n'ai pas dit par contre numéro 16 on est au tout début et là j'ai repris le même et cette fois ci en édition c'est d'oeuvre là c'est classique donc là du coup par l'édition classique hop sauf qu'il n'y a pas le numéro celui-là il n'y a pas l'une rotation j'ai pris parce que c'était moins cher avec le loup donc là le peter pan envoyé marqué peter pan en deux fois classique et que ah bon c'est bizarre je crois qu'ils ont marqué deux fois peter panne six en anglais ça c'est en français oui 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 c'est classique au pluriel et classique au pluriel aussi en anglais si m dvd c'est le dinosaure mais cette fois ci en édition qu'en classique pour la l'édition collector et là c'est grand classique avec la voix de jamel qui faisait la voix du choix du wagon et plein de petits bonus ont pas autant que l'autre c'est numéro 58 celui-là il jaune et l'intérieur et la route il est personne ne peut plus chercher quand ça a pu rentrer dedans je n'arrive pas à comprendre comment ça peut rentrer dedans donc ça c'est une boîte à nettoyer un cadeau si vous voulez les points à mon avis ça va être périmé donc il ya le code des points et c'est l'une d'euro c'est numéro 58 celui-là et le neuvième alors ça fait une neuf déjà c'est le wally que tout le monde connaît je pense je crois que celui-là il n'avait pas de numérotation il me semble c'est numéro 94 français anglais tout ça au niveau de la france et anglais et plein de petits bonus pour quelqu'un seul disque à sa copine qui rencontre un peu plus tard ça c'est sympa déjà vu ce film toujours plaisir de rentrer en dvd et donc le dixième c'est le monstre sa compagnie hop non c'est un monstre et academy pardon c'est pas monstre et compagnie monstre academy c'était quand ils allaient à l'académie je rappelle toujours un français en anglais on sait tout le truc numéro 10707 à peu près je crois il y en a 126 films à disney donc là monstre academy voilà c'est pas important attention et voilà du coup c'est le monstre academy et le suivant le onzième c'est déjà pris mais il n'y avait pas l'une rotation celui-là il y est c'est le ratatouille en plus il y a un pifourreau donc là c'est bien hop et voilà j'avais pas gagné c'était le délité de dans le dvd tiens je l'avais pas gardé donc pareil c'est que des 1 euro et quelqu'un n'est pas un rat mais qu'un rat au niveau de l'arbre ça c'est sûr vous pouvez le voir dans la vie de venir toujours négocier prix donc du coup le dvd j'avais pas gagné dedans c'était complet c'est bon et en plus je peux gagner une journée star c'est le ratatouille où ça se passe à dillier à paris c'est numéro 90 à tour eiffel et patron est juste de côté là bas donc on n'est pas ce que pas très loin et ça c'était le ratatouille et le suivant c'est le tarzan tarzan 2 sont en anglais et tarzan mais là c'est tarzan 2 c'est l'enfance de tarzan du coup on les voit bien tout petit c'est en français en anglais comme petit bonus il ya quand même plusieurs langues aussi on allait entendait qui s'est rajouté donc du coup c'est numéro 100 non c'est numéro 80 parce que c'est flou je vois tout flou là hop c'est numéro 80 du coup à l'intérieur c'est complet et celui là voilà c'est cela où on a les numérotations un truc avec les quasi voilà ici et des cases à cocher savoir lesquelles qui sont que vous avez dans votre collection et là tarzan 2 c'était à 81 aujourd'hui on doit être à 120 avec elle qui croient mais en fait vous cochez et ceux qui sont en bleu si je m'appelle bien c'est ceux qui sont plus servis et c'est ceux qui sont un peu plus cher je crois il me semble ou les rouges c'est ça et bleus c'est ceux qui sont un peu plus dur à trouver parce qu'ils sont plus distribués par on essayait marqué dessus voilà parmi les classiques que vous avez sur la liste certains disparaissent de la collection pour une période et du coup voilà ça c'est la petite liste vous cochez les casques que vous avez alors là je commence à avoir presque une bonne trentaine non plus une quarantaine avec ce que vient d'entrée et le suivant c'est bien parce qu'on avait trouvé le fourreau mais on n'avait pas trouvé à mettre le fourreau n'avait pas trouvé la boîte au début du coup je rentre le fourreau et la boîte et la boîte et le cd dans du coup c'est le pinocchio 70e anniversaire numéro 2 bon ça c'est le classique et vous voyez c'est en condition 70 anniversaire et du coup voilà il y a le fourreau à côté qui était mis de côté et du coup elle m'a dit qu'elle avait pas trouvé qu'elle n'avait pas le DVD au début du coup elle l'a trouvé oui oui c'est parfait il est complet il n'y a pas de disque je crois que j'avais la version aussi comme ça soit dans le 10e anniversaire mais sans le fourreau maintenant je rentre avec le fourreau donc c'est parfait c'est un chef d'oeuvre et c'est numéro 2 et le suivant c'est un classique un chef d'oeuvre le roi lion celui-là je l'avais et je l'ai depuis le tout premier que l'offre et collecteur j'avais là en cartonné maintenant je le rentre en chef d'oeuvre le roi lion je sais que c'est numéro 538 c'est à dire 67 donc c'est le premier film du roi lion alors généralement il y en a trois je dis pas de bêtises il y a le roi lion je sais plus quoi il y en a trois je le sais du coup c'est complet avec le disque alors des fois c'est coloré des fois c'est blanc des fois c'est brillant donc celui-là c'est numéro 38 il le suivant c'est là où là où là où là où juste à côté du château donc du coup on va là-haut donc on est juste à côté du château de vincennes a précisé en même temps vous avez pu voir vu donc du coup c'est le dvd là où il est en français c'est numéro 97 et moi qui est la boîte un peu batterie mais bon là où pixar c'est pixar et disney c'était numéro 97 mais j'ai pas vu qu'il y avait l'arbre en plein milieu et le suivant c'est le chicken little qui est tout voilà maintenant qui est tout propre c'est le numéro 82 hop toujours à mettre au point comme ça on voit mieux c'est mieux ton téléphone qu'elle me regarde et du coup c'est le chicken little que j'ai jamais vu d'ailleurs je crois que j'ai jamais vu et il est en français et je pense qu'il n'y aura qu'un seul dvd voilà un seul dvd il n'y a pas d'épuisité donc celui-là pareil c'est un euro et quelqu'un et tous les dvd à son atout de vincennes c'est à vincennes c'était deux euros il n'y a aucun d'euros le suivant c'est le mille et une pâle deux fois oui j'ai pris deux fois bon c'est pas grave ouais c'est numéro 51 vous l'avez vu où je l'ai repris parce que je crois que c'était un louis du coup voilà toujours c'était brillant au moins il faudra compléter un dvd puisque là il y a la petite notice donc c'est une mille et une pâte on j'ai pris dans l'eau et ça les deux derniers qui restent il reste encore 1 et 2 ouais c'est ça donc c'est la belle et le charbon classique ça c'est un grand classique n'a racheté d'oeuvre la belle et le char donc je sais qu'il y en a deux c'est numéro 17 et c'est en français français anglais néerlandais et bien sûr le dvd bien sûr avec les petits trucs qu'il y a même les publicités pour buzz out c'est ça de 2006 à ta date presque presque encore dans trois ans ça sera 20 ans et on a toujours la rotation ça s'arrêtait à 83 cusco maintenant on est à 26 et là et le prochain c'est les indestructibles en édition alors édition collecteur de dvd qui sont les prix en outre il n'est plus que ça j'ai cru que j'avais pris un autre indestructible donc c'est un indestructible c'est numéro 78 et bien sûr en deux disques donc là c'est sûr que ça sera en deux disques du coup c'est un français et c'est complet avec les publicités pareil avec la numérotation comme l'autre là ça s'arrêtait à tarzan bas tard dans deux appareils comme l'autre comme le dvd de tarzan 2 et du coup il est complet le dvd bonus le dvd du film et tutti quanti et c'est numéro j'avais dit numéro 78 s'approche fin de la collection des jeux et dvd disney et les derniers disney que j'ai pris c'est un blu ray c'était parce qu'elle m'a dit à ce que vous voulez prendre pour un euro de plus bas j'ai pris le volt par contre c'est pas numérotation mais volt ça malgré lui malheureusement pas de notation ou celui-là il repartira la revente pour avoir d'autres disney du coup bah français anglais bon l'image sera un peu en meilleur état mais bon parce qu'il y avait une rotation j'avais dit ce qu'est ça le débat classique le film et puis derrière les petits bonus et c'est tout ce que j'ai pris au niveau des dvd et pourrait disney du coup là maintenant ça va être que du jeu vidéo après ça donc on va commencer par le ninja assaut le ninja assaut oui parce que j'aurais marqué deux fois ninja assaut donc ninja assaut donc du coup celui-là a été annoncé à deux euros de payer deux euros tout simplement il ya un multilangue mon irlandais l'allemand l'italien le français je pense que c'est tout ce qui est comme langue c'est le vd dans un bolden à mon avis un bundle ou je sais pas dans un pack parce que il ya marqué not to be sold separately il peut être vendu séparément donc c'est peut-être vendu dans un pack donc le cd ben il est nickel par contre ouais ça c'est bien mais malheureusement pas la notice ça c'est dommage c'est que l'examine il a déjà parce que on l'a rencontré dans la vente du coup on lui fait un petit beaucoup ça regarde la vidéo et le second jeu que j'ai pris mais c'est juste la boîte c'est le crash bandicoot la vengeance de cortex ont cela été complètement vide donc j'ai demandé c'est pour nous faire un euro est accepté on l'a pris un au pire ça servira pas à boîte ou aux meilleurs ça sera à compléter et les prochains bon ça sera plus intéressant ça sera des jeux ps3 c'était dans un loup à des débuts mine and game les contacter mais je me suis trompé de sens de métro donc du coup je suis arrivé en plein milieu de la programmance et qu'est ce que je vois un pigeon il vient ratisser lui non et pas du porto là du coup il y avait un lot de jeux ps3 dont le voile peut qu'ils étaient à 15 euros et du coup moi j'ai récupéré le sunspark le bâton de la vérité sur ps3 donc il est en super bon état qui avait caché les cd de côté pour pas qu'on les volent au début j'ai cru que c'est que les boîtes vides du coup le cd il est dedans en anglais c'est the stick of trust et du coup c'est le numéro 1731 et il est en français si tu écris ton propre personnage parquet sauve la ville de sauve la ville c'est ton dessin la vie c'est ton intestin le 3 et le deuxième jeu que j'ai pris dans son lot c'est le rayman légende en édition essentielle alors je l'avais en édition normale là je le rentre en essentiel donc bien sûr il est complet c'est le numéro je profite et 1863 e et en français et en parfait état franchement nickel les jeux il y avait deux jeux peut-être intéressant mais après les prix était un peu trop cher pour alex lui il a pris le space girl toi je crois que tu avais rien pris rien pris puis moi j'ai pris les trois petits jeux j'ai proposé 10 euros pour le wipe out fusion et à 15 qui aura oui puis après je moi je l'avais pas mais malheureusement et le troisième jeu que j'ai pris dans son lot c'est le hitman absolution que j'ai en édition classique et là que je rentre en édition essentielle avec un s au pluriel donc ces numéros ou 1400 3e et c'est un français donc là je pense que j'ai le full set hitman absolution sur ps3 on a le petit code bon bah c'est pas grave de toute façon je pense qu'il est hyper aimé hop on va éviter de filmer au cas où on a autre chose à voir même si pindogs on a la notice de tout ça c'est vrai que tu n'avais pas terrible et du coup bah on rentre quand même le cd de hitman absolution et c'est l'eau je l'ai payé 12 euros du coup sur un stand je récupérais passer les trois derniers jeux c'était un lot pareil alors donc je rentre le skate le skate tout court il n'y a pas d'autres titres de ce qu'elle a dit le skate 3 j'ai pas vu 3 ce qu'est 3 en édition essentielle alors c'est le numéro c'est le numéro 760 eux c'est par les trois quarts et c'est temps français et en navandais donc du coup je connais pas du tout ça doit être un ami de tony hawk et il ya bien cd rouge il ya bien le 10 de skate 3 le deuxième jeu que j'ai rentré dans ce lot c'est son ps3 le toy story manière fois je sais que minette était intéressé un peu au début je t'ai laissé le prendre dans celui-ci peut-être qu'elle intéressait tu avais oublié du coup moi c'est moi qui ai pris le relais donc je rentre le toy story à mania je connais pas du tout alors ce toy story c'est un classique on vous connaît mais alors à dire génial 26 euros donc c'est un jeu de un peu la mario partie ça c'est un jeu de tir on va dire c'est qu'un jeu de tir je sais pas du tout il y a des cibles là ok ah oui ça doit se jouer avec le playstation move oui 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 c'est ça le playstation move avec la caméra oui tu m'avais dit oui du coup moi j'avais la caméra je me suis dit je n'avais pas dans mon full set donc je rentre il est complet il y a le petit cd il y a la petite notice et c'est le numéro hop sur le côté c'est le numéro 1730 et du coup je rentre ça et le troisième et dernier jeu de ce lot c'est sur ps4 c'est le lego marvel superheroes donc je ne l'avais pas bien sûr je le ferai bien sûr en let's play sur ma chaîne c'est numéro hop il est où 44 c'est vraiment le début de la console ps4 et il est en français il y a plein de petits trucs bon ça c'est un jeu enfantin je me suis dit ah bah il y a deadpool même il y a deadpool il y a j'en connais pas là c'est oui je le connais mais j'étais plus loin il y a tous les personnages de marvel spider man tout ça il y a iron man il y a hulk et l'américa il y a spiderman bon après il y a tort aussi et du coup bah celui-là il est complet et il y a même une petite notice et du coup bah c'est tout ce que j'ai rentré et c'est à ce lot là je l'ai payé 10 euros ça 10 euros donc ça fait 3 euros et quelques le jeu près donc très content d'avoir rentré ça du coup c'était ce compte rendu est terminé merci à toi minute game encore on ne sache plus du coup on va faire tous les vides greniers ensemble on va trouver plein de trucs moi aussi week-end prochain le 25 il ya un vide grenier à neuilly donc du coup on va se retrouver là bas merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire et surtout abonnez vous ciao ciao ciao